... Monsieur le ministre, monsieur le directeur des études et de la coopération, monsieur le directeur de l'EBAT, monsieur le directeur de la PIU, madame la directrice du CRDS, du CMI, mesdames et messieurs, chers participantes, nous voilà enfin arrivés au terme de nos travaux consacrés à l'élaboration du plan stratégique de développement du CNST 2016-2017. Il me plaît aujourd'hui de souligner que, grâce à votre appui, notre organisation va faire un pas de plus dans la recherche de solutions adaptées aux besoins de son environnement interne comme externe. Durant ces deux jours, j'ai pu constater la somme des expériences, des savoirs et des savoir-faire que chacun a pu faire montre, comme dans ce travail d'identification, de planification et de programmation des activités, des projets, des programmes du CNST. Pour arriver à ce résultat, nous sommes partis du travail sur l'étude diagnostique de l'environnement externe et interne réalisée par l'équipe de consultants dirigée par M. Amadou. Je saisis cette occasion pour les féliciter très salueusement. Les résultats de ce travail indiquent tout le rôle que le CNST doit jouer pour permettre mon accès aux documents numéros au profit des utilisateurs. À côté de ce travail, nous avons aussi exploité judicieusement les recommandations et décisions du Séminaire national tenu l'année dernière sur le rôle du CNST dans le nouvel environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mesdames et Messieurs, ensemble, nous devons faire face à la complexité des problèmes actuels en comptant certes sur nos ressources et notre imagination, mais aussi en tirant parti de l'expérience des autres, de ceux qui ont su trouver des réponses appropriées et efficaces dans de telles situations et des difficultés à l'aider. Chacun d'un de vous est aujourd'hui l'autre. L'expérience est toujours une forme de réussite et d'échec qui a l'avantage de nous faire gagner du temps en nous évitant d'emprunter des chemins qui, dans des circonstances similaires, ont conduit des semblables à l'échec. Cette expérience, nous irons également la chercher aussi loin qu'elle puisse se situer. En effet, dans la nouvelle dynamique mondiale de mise en place d'une société dont le moteur principal est le savoir, nous sommes persuadés que l'enseignement supérieur, y compris la recherche, menée dans les universités et les instituts, joue un rôle crucial dans le développement des pays et particulièrement du nord. C'est pourquoi nous serons particulièrement enchantés de toute proportion allant dans le sens de mettre le savoir au service de la communauté scientifique que nous tous avons l'ambition de servir. Soyez assurés que le CNST vous accompagnera dans toute la mesure de ses possibilités comme vous l'avez accompagné et que vous le faites en ce moment où il a le plus besoin de vos réflexions, de vos idées et surtout de votre pragmatisme. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance et mes chaleureux remerciements à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour son soutien constant pour la redynamisation des activités du CNST. A titre d'exemple, je voudrais citer les équipements scientifiques récemment réceptionnés et destinés à mettre en place une plateforme de numérisation des documents. Nous souhaiterons, monsieur le ministre, que tous ces efforts soient poursuivis par un renforcement en ressources humaines du CNST et également un renforcement en moyens financiers pour pouvoir répondre avec satisfaction à ces nouvelles messieurs. Avant de terminer, je voudrais vous remercier de votre solidarité, de votre zénorosité et de votre disponibilité pour votre participation à cet atelier de planification stratégique pour la période 2007-2008. Je vous remercie de votre énorme attention.